L'Évangile de Jésus-Christ Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi et je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bienvenue à tous pour cette messe traditionnelle des anciens combattants. Eh bien c'est le Seigneur qui nous réunit une fois de plus, comme chaque année, dans sa maison, pour le louer, le bénir, lui qui est le Seigneur de la vie. Et ce premier texte que nous avons écouté, avec une violente persécution d'ailleurs, qui a coûté la vie à Étienne, le premier chrétien qui a combattu au milieu de la persécution qui sévissait en ces jours-là, et qui venait de ses propres frères. Étienne a été ravagé, enfin tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient, vivaient ces ravages, ces violences, et beaucoup y trouvaient la mort. Voilà. Et j'écoutais tout à l'heure, comme nous le partageons, toute cette longue litanie de ces gens, de ces frères, de ces combattants qui sont morts pour la France. C'est quand même terrible. Tous ces gens, tous ces hommes qui ont trouvé la mort sur nos champs de bataille, dans la première, la seconde guerre et les autres guerres qu'il y a eues. Quelquefois, ça me laissait pessimiste, triste. Je me disais quand même, bien sûr, grâce à Dieu, par la foi, maintenant, tout prend un autre sens. Et je me disais, que vais-je leur dire ? Qu'est-ce qu'ils me feraient du bien à moi d'entendre ? Eh bien, à moi, ce qui me ferait du bien et ce qui me fait du bien d'entendre, c'est justement ce qu'il y a au moment de la mort, ce qui se passe au moment de la mort. Si la mort, que ce soit la mort dans un hôpital tout seul, la mort dans une prison, la mort torturée, la mort sur un champ de bataille, la mort est toujours la mort. Et elle nous fait peur et elle nous attend. Et on sait qu'elle est à la fin de cette vie. Et alors, j'ai trouvé un texte très beau que je voudrais vous partager, où Jésus parle à une grande mystique, à une femme très sainte, Louisa Picaretta, de ce qui se passe au moment de la mort, avec une description. Et ça m'a rempli le cœur de joie. Et j'ai lu ça ce matin. Et j'ai fait cette relation avec ce que nous vivons aujourd'hui, tous ceux qui ont trouvé la mort et dont nous faisons la mémoire, humainement. Le Seigneur lui dit, notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Une dernière surprise d'amour. Tu dois savoir qu'à ce moment de la mort, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature, en lui accordant avec nos grâces, amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Ça c'est beau, les cœurs les plus durs. Donc quelquefois on se désespère de voir des gens qui ont été durs, qui n'ont pas voulu croire et qui se sont enfermés, et bien au moment de la mort, ils craquent. Parce que la trinité et la douceur de Jésus se manifestent à eux. Mais regardez, c'est encore plus beau. Et quelle espérance pour tous nos frères, pour qui nous célébrons la messe, bien sûr. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. En ce moment de désillusion, en voyant, en touchant de ses mains, combien nous l'aimions et nous l'aimons, encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie et, en satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. Elle est très importante. On accepte la mort comme un acte de la volonté de Dieu. On n'est plus dans la rébellion, on n'est plus dans la lutte. On abandonne, on baisse les bras, la guerre est finie. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elles ne seraient pas reconnues comme héritières de la patrie céleste et les saints anges et tous les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux. Mais oui, évidemment, il faut rentrer dans la famille. Et elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour au moment de la mort, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés ? Même si suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elle. Le moment de la mort est notre prise quotidienne, la découverte de l'homme perdu. Puis il ajouta, « Ma fille, le moment de la mort est le temps de la désillusion. » À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu, la terre est finie pour toi, maintenant commence l'éternité ». C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise « Derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme, l'éternité ». Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmer par d'autres. Et ceux qui lui disent ne peuvent pas les voir non plus, de sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leur parole le ton de la réalité comme quelque chose de certain. Alors un jour, les murs tombent. Et la créature peut se voir de ses propres yeux et peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a fait, un par un, et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle. Éternité, paradis, purgatoire, enfer, la terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature ! Je pense au beau témoignage de Nathalie Saracot, cette cinéaste parisienne qui est morte, qui a donné son témoignage et qui est revenue à la vie, et qui a vu Jésus, qui a vu le Christ, et qui ne croyait pas, qui était faible dans sa foi. Elle était pratiquante, mais pas trop. Et là, elle a dit, je ne peux plus maintenant. Ne pas croire. Ma bonté est si grande voulant sauver tout le monde que je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne une heure de vérité afin de les sauver. Oh ! Si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles. Elles n'attendraient pas ce moment. Elles m'aimeraient toute leur vie. Bien, mes amis, quel beau texte. Rendons grâce à Dieu d'avoir tous nos anciens combattants dans son cœur d'amour, dans sa miséricorde, de les avoir accueillis, de les avoir pardonnés. Je suis sûr que tous sont avec lui parce qu'ils ont combattu pour notre pays. Ils avaient déjà ce cœur bien disposé. Peut-être, ce n'étaient pas tous des grands croyants. Certains, oui, d'autres, non. Mais à la fin, ils sont tous devenus croyants, désarmés par la miséricorde infinie de notre Dieu. Et nous qui sommes ici encore en chemin, qui n'avons pas encore ce moment extrême, qui n'avons pas vécu encore ce moment extrême, eh bien, comme le dit ce beau texte à la fin, profitons des années qui nous restent pour aimer le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es l'amour Qui a dérobé ma vie Je reste seule et je gémis Je ne veux que toi Jésus, tu es l'amour Je suis pauvre et je crie Comment ne pas mourir sans toi J'espère ton paradis Transforme-moi, Seigneur Transforme-moi en toi Je ne peux vivre sans ta présence Je veux seulement être à toi Transforme-moi, Seigneur Transforme-moi en toi Je ne peux vivre sans ta présence Je veux seulement être à toi Jésus, tu es l'amour Et je veux t'embrasser Te laisser me transformer Pour que tu vives en moi Jésus, tu es l'amour Sous-titrage ST' 501